Vous écoutez Alge Chaine 3. Nalimane, bonjour. Hadir, bonjour. L'actualité de ce dimanche marqué par cette médiation algérienne pour une solution diplomatique à la crise nigérienne. Une convergence de vues entre Alge et Accra sur la sortie de crise dans le pays sahélien. Le ministre des Affaires étrangères l'a relevé lors de sa visite au Ghana. Les vacances tirent à leur fin. Plage et détente pour certains. Préparatif de la rentrée pour d'autres. La rentrée une aubaine pour les entreprises algériennes et ateliers de confection. Ils mettent les bouchées doubles pour répondre à la demande. Et la production nationale réussit à séduire et même au-delà des frontières. Nouvelle tension entre le Maroc et l'Espagne. A l'origine, une carte publiée par le Marzane sur laquelle ce taille Melilla figure comme territoire marocain. Une atteinte qui fait réagir la classe politique espagnole. En sport dernier délai aujourd'hui pour le dépôt des candidatures. Pour la présidence de la Fédération algérienne de football, trois candidats. Abdelkarim Medouarou, Wali Tadi et Mziani Ril. Football toujours, le CS Constantine est éliminé de la Ligue des champions africaines. Et la Soushlef, lui, quitte la compétition en Coupe de la CAF. Et en athlétisme, pas de podium pour Slimen Moulay et Jamel Sejati. Dans la finale du 800 m du Mondial d'athlétisme, ils ont fini, respectivement à la 4e et 5e position. Et on ira au casif de Sidi Fröj. A la fin de notre édition, Fateh Boumerdi nous fera vivre l'ambiance des soirées de l'été en musique, chant, danse et bonne humeur. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre. Médiation algérienne pour une solution politique à la crise nigérienne. Le pays ou les pays de la région doivent unifier leurs efforts pour un règlement pacifique de la crise. Le ministre des Affaires étrangères l'affirme une nouvelle fois à partir d'Akra. Ahmed Attaf a été dépêché par le président de la République pour des consultations avec trois pays de la CDAO pour trouver une solution politique à la crise nigérienne. Il était hier au Ghana, dernière escale de son périple. Le ministre des Affaires étrangères a été reçu par le président ghanais Anana Kufo-Addo auquel il a transmis les salutations du président de la République ainsi qu'un message concernant la crise au Niger. On écoute Ahmed Attaf. J'ai informé le président Anana Kufo-Addo des initiatives prises par son frère, le président Abdelmajid Tebboum, pour promouvoir les bases d'un règlement pacifique de cette crise. Une voie qui reste, à nos cieux, l'unique solution pour réaliser les objectifs fixés par les pays africains, membres de l'Union africaine et de la CDA. Le ministre des Affaires étrangères est revenu également sur les objectifs définis par le président de la République via l'initiative diplomatique de l'Algérie en faveur d'un retour à l'ordre constitutionnel. Les objectifs clairement définis par le président Tebboum consistent en le respect total et strict du cadre juridique africain nié au changement anticonstitutionnel de gouvernement, l'accent étant mis sur le profond attachement de l'Algérie aux principes d'interdiction et de rejet de ces changements. Le retour à l'ordre constitutionnel au Niger et la réhabilitation totale de la gouvernance démocratique dans ce pays frère. La préservation des acquis réalisés par le Niger au cours de la décennie écoulée, aussi bien sur le plan de la concrétisation du modèle démocratique que sur le plan de la lutte contre le terrorisme et le soutien de la stabilité dans le pays de manière directe et dans la région de manière indirecte. Le quatrième et dernier objectif vise à éviter au Niger et à toute la région les répercussions du recours à la force et les dangers des interventions étrangères. Pour sa part, le président ghané Anana Koufouado a chargé Ahmed Attaf de transmettre ses salutations et ses encouragements au président de la République, saluant son rôle important et ses efforts louables visant à contribuer efficacement à mettre un terme à la crise au Niger. L'approche de l'Algérie en faveur d'une solution pacifique à la crise au Niger, soutenue lors des différentes escales effectuées au Nigeria, au Bénin et au Ghana par le ministre des Affaires étrangères. L'objectif est de restaurer la paix dans ce pays et de préserver sa stabilité ainsi que celle de toute la région. Rappelant qu'Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, a entamé mercredi passé une tournée diplomatique l'ayant conduit à ces trois pays membres de la CDAO pour effectuer des concertations avec ses homologues et contribuer à une solution pacifique à la crise au Niger. Et l'Algérie n'est pas à sa première démarche dans les médiations. C'est une tradition de la diplomatie algérienne. Elle a de tout temps favorisé la voie du dialogue à celle de la force à sur l'ancien diplomate. Nourdine Djoudi le dit à notre collègue de Radio Algérie Internationale, Minatik Nguyen. L'Algérie a toujours fait preuve de ses talents en matière de médiation et surtout cette médiation a été faite de manière désintéressée. On n'attendait rien en retour. Bien au contraire, on le faisait preuve à des questions humanitaires et sur la base de principes qui étaient déjà inscrits dans notre révolution le 1er novembre. C'est pour cela que lorsqu'il y a eu cette prise d'otage de Téhéran et où personne n'a réussi à trouver une solution, l'Algérie a réussi à trouver le moyen de concilier les deux positions des États-Unis et de l'Iran. et finalement d'arriver à obtenir la libération des otages de Téhéran. De multiples interventions d'Algérie qui ont toujours été faites avec succès. La saison estivale tire à sa fin et cet été a été particulièrement morbide au niveau des plages. Les noyades ont gâché les vacances de plusieurs familles. Sept personnes sont mortes par noyade, dont cinq au niveau des plages en seulement 24 heures. Selon le dernier bilan de la protection civile, au total, 256 personnes sont mortes noyées depuis le début de la saison estivale. Et les routes sont toujours aussi meurtrières. Huit personnes sont mortes décédées, donc sont décédées dans des accidents de la route. Et 581 autres ont été blessées au cours des dernières 48 heures sur le territoire national d'après un bilan de la protection civile. Une nouvelle alerte météo est émise par l'Office national de météorologie. Un BMS vent fort avec des rafales pouvant atteindre les 70 km heure qui souffleront du côté des hauts plateaux ouest et centre. L'alerte vent concerne les wilayahs de N'Amal, Bayed, Seïda, Tiaret ou encore Djelfa. Et si certaines familles préfèrent profiter des vacances jusqu'à la dernière minute, d'autres prennent les devants et préparent déjà la rentrée pour commencer petit tour dans les magasins et ateliers de confection pour acheter ou commander les tabliers. Soraya Gzlen est partie à la rencontre des parents et des commerçants reportage. Nous sommes au niveau d'un commerce à Alger. Les parents, dont notamment les mères de famille, sont à l'affût de magasins de prêt-à-porter pour acheter des blouses dont le port est exigé au sein des établissements scolaires. Mère de 4 enfants, Sihem a déjà pris ses dispositions. Je suis venue pour acheter 4 tabliers parce que j'ai 4 enfants. J'ai trouvé un bon prix, les tabliers à 510 dollars. C'est intéressant. Personnellement, je préfère acheter. C'est le rose et le bleu qu'il y a sur le marché. Vendeur dans une boutique, Amin propose des tabliers à bon prix. Les tabliers sont les mêmes sur Masha. Les locaux ont fait l'importation. Pour cette autre mère de famille, il est préférable d'acheter le tissu et de confectionner le tablier chez la couturière. Dans son atelier de confection, Mohamed ne chante pas durant cette période. Il soit acheté au couzu le tablier de couleur rose pour les filles et bleu pour les garçons. Un élément qui renvoie à la rentrée scolaire. Et les produits fabriqués en Algérie gagnent du terrain. Le rapport qualité-prix fait que beaucoup de familles optent pour les fournitures scolaires fabriquées chez nous. Et vu la demande croissante, les entreprises mettent les bouchées doubles. Exemplaire d'ailleurs avec notre correspondant Mafod Karkar. Il existe des investissements nationaux qui exercent dans le domaine des articles scolaires à l'image de la société FAPS basée à la zone industrielle barrienne. Écoutons son gérant Walid Ouladdaoud. 42 ans d'existence. C'est une société qui s'est spécialisée dans la fabrication d'articles bureautiques scolaires. Nous avons des produits de qualité. Notre produit a toujours été l'un des leaders dans le marché local. Le pas export déjà franchi. Nous avons exporté depuis quelques années nos produits vers les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais aussi vers la Libye, la Tunisie et très bientôt vers la Mauritanie. On peut dire que le produit local se place graduellement dans les pays africains grâce aux efforts des pouvoirs publics qui nous encouragent. Et nous pouvons dire que l'export ce n'est pas seulement une opération économique, mais c'est aussi une opération de patriotisme économique. Mohamed Idère, gérant d'une papeterie, valorise la production nationale. Ces dernières années, la production nationale nettement améliorée. Dans le volet des cahiers, il y a une production quasiment nationale. Il y a pas mal d'usines qui sont implantées ici en Algérie. Il y a une qualité qui peut être vraiment acceptable. Et côté fourniture, les usines de montage ou bien des unités de plastique font un bon travail. J'espère qu'on aura toujours le produit national qui prend le dessus et comme ça gagner en qualité et en quantité surtout. Et on n'aura pas des problèmes de rupture et des problèmes de punerie. La zone industrielle Gertam abrite des usines qui fabriquent les articles scolaires à base de recyclage du plastique. Actualité à l'étranger, nouvelles tensions dans les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Espagne. Le Marzen a récemment publié sur le site web de son ambassade à Madrid une carte sur laquelle Seta et Melilla apparaissent comme faisant partie de son territoire. Une nouvelle attaque du Maroc nous dit Carlos Ruiz Miguel, professeur à l'université de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Il est contacté par Karim Hasnaoui. Si bien il y a eu une protestation d'un dirigeant du parti socialiste de la ville de Melilla, il n'y a pas eu une réponse officielle. Au moins, cette réponse n'a pas été publiée par le gouvernement espagnol, ce qui est un agisement tout à fait inacceptable de la part de l'Espagne pour la défense de l'intérêt national espagnol. Donc voici une nouvelle preuve de la relation qui n'est pas équilibrée maintenant entre le gouvernement du Saint-Chic et la monarchie marocaine. Le parti socialiste ouvrier espagnol du premier ministre par intérim Pedro Sánchez rejette cette carte alors que le président régional de Melilla exige de Madrid d'adresser une plainte formelle à Rabat. Les experts regrettent l'absence de réaction officielle et remettent en question les relations entre les deux pays. Une nouvelle fois, le Maroc a attaqué l'intégrité territoriale de l'Espagne, qui est dite un pays soi-disant ami pour le dirigeant de tous les deux pays, en incluant dans le territoire marocain les villes espagnoles de Sauta et Melilla, qui ont été reconnues par le Maroc comme partie de l'Espagne dans les traités signés entre les deux pays. Voici une nouvelle preuve de l'expressionnisme marocain. C'était les explications de Carlos Ruiz Miguel, professeur à l'université de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. En Palestine, la journée d'aujourd'hui marque la journée nationale pour la récupération des corps des martyrs palestiniens, approuvée par le Conseil des ministres palestiniens en 2008. La désignation du 27 août de chaque année comme journée nationale pour la récupération des corps des martyrs palestiniens et arabes. L'objectif est d'exercer une pression populaire et publique en faveur d'une démarche visant à révéler le sort des corps des martyrs et des disparus et à permettre aux familles des martyrs de récupérer les corps de leurs enfants. Retour chez nous pour parler sport et on commence par le football. Les derniers délais aujourd'hui pour le dépôt des candidatures pour la présidence de la Fédération algérienne de football. En football toujours, le CS Constantine est éliminé de la Ligue des champions d'Afrique après sa défaite face à l'étoile sportive du Sahel de Tunisie. En coupe de la Kafla et Soushleuf quittent aussi la compétition après s'être incliné contre les Nigérians de Bendel Insurance. C'est un athlétisme, le pas de podium pour nos deux athlètes Slimane Moula et Jamel Sejati dans la finale du 800 mètres disputés hier soir lors des championnats du monde d'athlétisme. Ils sont arrivés respectivement en quatrième et cinquième position. Culture à présent et direction Sidi Faridj avec Fateh Boumahdi qui nous fait vivre l'ambiance des soirées de l'été en musique, chant, danse et bonne humeur sont au rendez-vous. Cinquième soirée du Festival international de l'été en musique. Les artistes nationaux et internationaux programmés se succèdent sur scène et l'ambiance se poursuit. Hier c'était au tour du groupe italien The Rumors, un groupe qui n'utilise aucun instrument de musique, seulement la voix. Et en deuxième partie, le chanteur Alawa a enflammé la scène en chantant ses anciens ainsi que ses nouveaux titres. Valentina Rodi Rizzini, membre du groupe italien The Rumors. Le groupe est formé par un beatboxer, on est six voix en fait. Donc un beatboxer et puis les autres cinq voix sont soprano. Puis on a le contralto, en fait le tenore et le bas. On est vraiment excités, on est super contents. C'est pour nous une nouvelle opportunité. En plus on n'a jamais été ici, c'est vraiment beau. Romain Taki, membre également du groupe italien The Rumors. On a présenté en fait plusieurs titres, on a présenté des covers et on a présenté aussi nos propres compositions. Le succès est souvent inexplicable, nous dit le chanteur Alawa. Je suis très satisfait, très ému et c'est toujours un plaisir. Il y a eu tellement d'années qu'on n'a rien fait ici, surtout sur Alger à Alger. Mais ça a toujours été comme ça là où j'étais, il y avait du monde. C'est inexplicable. On fait généralement un titre, on ne sait pas si ça va marcher ou si ça va marcher. On ne peut pas savoir ce que c'est, on le fait et on ne sait pas ce qu'on ressent et après les gens jugent. Là aujourd'hui, c'est les classiques généralement, les chansons classiques comme Aloté Cité, Azdar Gorey, El Hubeu Amzouarou. Après on a plein, il y a le public qui réclame toutes mes chansons. Ce soir, vous avez rendez-vous avec le groupe Rai El Bsta, la chanteuse suédoise Simone Moreno et pour finir la soirée, un karaoké. Et c'est à partir de 22h au casif de CD-Fudge. Et rendez-vous pris donc pour les amateurs de musique. Et c'était la dernière information de ce journal réalisé par Selma Fegir. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous retrouverez Hadjar Mesaoudi pour le bulletin météo. Pour ce dimanche matinée, quelques passages nuageux sur les abords du littoral. Les températures atteindront 24 degrés à Constantine 30 pour Insalah 29 à Timimoun. Toujours quelques nuages sur la partie nord du territoire, un peu d'instabilité, avec une petite dépression d'altitude qui s'est mise en place sur les confins du sud du pays. 35 pour Taman, à la 7, 40 à Béchard. La canicule continue de sévir à ce qu'il y a à Nabataref entre 39 et 41 degrés. Des vents violents affecteront ce début de semaine M'sida, Biskra, Oledjillel, El-Mriir, El-Wed, N'Ama, El-Bayad, Saïda, Tiaret et Djelfar.